bonjour les gens je vous retrouve pour l'update du mois de novembre il sera en deux parties parce que le mois de novembre a été très très prolifique et vous saurez dans la seconde vidéo si j'ai réussi ou non mon challenge de lire tous les emprunts mais je peux déjà vous dire que j'ai triché un peu puisque j'ai continué à emprunter des bd plutôt des grosses bd d'ailleurs je vous ferai une vidéo juste sur ça parce que j'ai eu tellement de lecture en fait pendant ce mois de novembre que j'ai choisi de séparer comme d'habitude les romans qui étaient plutôt de l'ordre adaptation ciné pour mon challenge mais aussi quelques bd parce que sinon j'allais vous faire une vidéo qui avait duré trois plombes et je suis la première à ne pas aimer ça donc je ne vois pas l'intérêt d'en faire non plus je ne serais pas capable de vous parler de tous les livres que j'ai lu parce que certains n'ont pas été très intéressants ne me donne pas envie d'en parler parfois je le fais quand j'en déteste certains parce qu'il ya quand même des choses à dire mais là c'était juste des lectures banales donc je n'en parlerai pas j'ai encore eu des livres que j'ai arrêté notamment un livre qui a beaucoup plu qui est le mec de la tombe d'à côté je crois de mazzetti ou mazzatti si je ne fais pas d'erreur j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans en fait j'ai lu un quart du livre je me suis ennuyée j'ai trouvé ça assez long à démarrer je ne me suis attachée ni au monsieur ni à la madame du coup je n'ai pas eu envie de partager leur histoire et je me suis arrêtée ça c'est pour le petit aveu ensuite je ne vais pas vous parler d'un autre livre parce que la personne qui m'a donné envie de le lire l'a tellement bien fait dans cette vidéo que je vais plutôt vous renvoyer vers sa chaîne il s'agit de l'insoutenable oui l'insoutenable légèreté de lettres de koundé ra qui est donc un classique de chez classique je ne sais pas si vous verrez l'état du livre je l'ai depuis très très longtemps c'est une amie qui me l'avait donné au lycée allez deuxième aveu de la journée ça fait 19 ans que je l'ai ce livre je ne l'avais jamais ouvert le titre me paraissait très compliqué koundé ra c'était pour moi l'équivalent de ça va être très dur à lire genre belle du seigneur je ne sais pas pourquoi j'avais ce stéréotype dans ma tête et je n'osais pas me lancer et puis un jour je suis tombé grâce à booktube à une vidéo de silla cita cita je crois qui en parle extrêmement bien à tel point que quand elle en a parlé je me suis dit oui ça y est j'ai envie je veux lire ça m'a pris 15 jours 15 jours parce que je les trouve extrêmement dense c'est de l'histoire dans l'histoire c'est de l'amour dans la fidélité c'est du don de soi de la générosité dans le libertinage le tout sur fond d'histoire d'ex ursss un petit peu en suisse un petit peu à prague un petit peu partout et ça donne un livre qui n'est pas compliqué et qui est dense vraiment j'ai adoré suivre les personnages féminins de cette histoire qui passe presque d'homme en homme à moins que ce soit l'homme qui passe de femme en femme finalement je trouve que ce n'est pas si clair que ça mais je suis très heureuse de l'avoir lu et c'est pour ça que je voulais quand même vous le présenter et je vous mettrai en barre d'infos un lien vers l'excellente vidéo de sita pardon si j'écorche ton nom parce que vous verrez qu'à mon avis elle vous contaminera elle aussi je vous parle de rage de stephen king que je suis très heureuse d'avoir lu aussi déjà très heureuse de l'avoir trouvé parce que à la connaissance il n'est plus édité suite à tout ce qui s'est passé dans les lycées aux états unis à colombine etc je crois me rappeler que stephen king lui même a demandé à ce qu'il ne soit plus édité en fait puisque il avait été plusieurs fois mis en cause accusé vous savez un petit peu dans cette guéguerre de c'est à cause des jeux vidéo violents que les gens deviennent violents un petit peu sur ce fond là et j'avais vraiment moi hâte de le trouver et de le lire et dans ce livre on suit en fait charlie qui a décidé de remettre un petit peu en cause le système qui commence par mettre le feu à son casier puis à prendre en otage sa salle de classe et à tuer certains de ses professeurs au delà de ça on aurait pu s'imaginer un carnage à stephen king et au final on a un livre avec une chouette réflexion sur le système éducatif sur les a priori sur ce qui peut être dit d'un enfant ou d'un adolescent pendant le moment où on le catalogue pendant le moment où on dit voilà toi tu es violent toi tu es vilain toi tu iras là toi tu feras ça et qui du coup n'aide pas l'enfant à s'épanouir n'aide pas l'enfant à sortir du carcan dans lequel on l'a mis et en même temps il y a parfois des personnages des des personnalités des caractères qui font que des maladies aussi bien évidemment et c'est de tout ça dont il est question d'enrage avec le style de stephen king je ne sais pas de quand il date alors je dois dire une grosse connerie mais j'aurais dit pré 80 en tout cas pré 90 très vieille et ma vieille amérique en fait et j'adore cette époque là de king donc je me suis régalé il se dit très vite et si vous êtes comme moi amoureux de cette époque d'écriture de king lancez la hiérarchisation des nouvelles me restait totalement hermétique par exemple rien sur de nouvelles observations mathématiques sur cette planète tout tournait principalement autour de la guerre et de l'argent de ce fait la guerre et l'argent était si prééminent que le journal d'information aurait pu s'appeler le journal de la guerre et de l'argent on m'avait bien renseigné pas de doute cette planète était caractérisée par la violence et l'acupuncture je dois reconnaître que les humains perdent une grande partie de leur temps presque tout leur temps en réalité à faire des suppositions si j'étais riche si j'étais célèbre si j'étais passé sous cet autobus si j'étais né avec moins de grains de beauté et plus de poitrine si j'avais appris des langues étrangères dans ma jeunesse il doit employer le mode conditionnel plus fréquemment que toute autre forme de vie connue je vous parle de humain de matt egg que j'ai adoré vous voyez que ce mois de novembre a été quand même chouette lecture malgré tout c'est un livre qui m'avait été proposé pas beaucoup remettre dans notre swap sur les petites maisons d'édition et sans elle je serais complètement passé à côté et ce livre est un régal il s'agit en fait d'une forme extraterrestre qui décide de descendre sur terre parce qu'elle a une mission à accomplir elle prend donc la forme d'un humain et doit se comporter comme tel elle arrive bien sûr toute nue sur terre et donc se balade à walpé sur un campus universitaire et ne comprend pas pourquoi il faudrait mettre des vêtements et pourquoi tout le monde s'affole quand elle passe chère caméra j'aimerais que tu arrêtes de te prendre pour une entité propre et que tu ne coupes pas quand tu décides que ça y est j'ai assez parlé tu m'as fait perdre le fil j'étais donc en train d'évoquer humain de matt egg que j'ai beaucoup aimé c'est très drôle parce que donc cet extraterrestre qui se fait passer pour un humain en profite pour nous observer pour prendre quelques notes sur nous nous sommes bien sûr un peuple arriéré qui n'a pas beaucoup de manière qui se prend la tête pour des choses qui paraissent bien futiles au reste du monde ça donne des passages assez cyniques ça donne plein de petits pics un peu partout beaucoup d'autodérision aussi et une bonne remise en question de notre façon d'être de nos comportements de nos habitudes qu'elles soient sociales ou comportementales c'est très très intéressant à lire c'est adressé à un public plutôt young adulte j'imagine en tout cas c'est pas vraiment du contemporain c'est plutôt du jeunesse ça se laisse bien lire dans tous les cas j'étais un petit peu déçu par la fin parce qu'il y avait tellement de comment dire justement de de critiques cyniques dans ce livre que j'aurais aimé que ce soit le cas jusqu'au bout or le livre prend une autre tournure à propos de l'amour du sentiment amoureux mais en même temps ça donne quelque chose de très joli au final et qui se justifie c'est à dire que même si moi je n'ai pas aimé cette fin là c'est une fin qui se comprend qui peut s'expliquer et qui est une des possibilités en fait que pouvait offrir ce livre donc franchement je remercie vraiment beaucoup remettre encore une fois parce que je suis très heureuse d'avoir découvert ce livre et je vais terminer ce premier bout de date lecture avec de amélie noton je ne sais pas si vous en souvenez parce que ça fait un petit moment je n'ai pas parlé mais je m'étais en cours d'année lancé dans une dans un challenge bibliographie complète et j'avais choisi amélie noton parce que j'avais très envie de découvrir cet auteur et amélie noton c'est un petit peu comment dire je suis en train de rechercher le titre du film que je n'arrive pas à retrouver je l'avais pourtant sur le bout de la langue tout à l'heure forrest gump dans forrest gump il ya une métaphore autour de la boîte de chocolat ou forrest gump dit souvent que la vie c'est comme une boîte de chocolat on ne sait pas sur quoi on va tomber en fait et je trouve que c'est une définition qui va extrêmement bien aux amélie noton parce que vous pouvez les choisir pour le titre vous pouvez les choisir pour le quatrième de couverture personnellement à chaque fois je suis à côté de mes pompes ça ne correspond jamais à ce à quoi je m'attendais ce qui a un petit côté assez rageant assez agaçant c'est énervant et en même temps des fois ça permet aussi de faire de belles découvertes j'avais donc emprunté biographie de la fin dont je vais tout de suite vous lire un tout petit bout qui m'a bien marqué j'ai gagné le gros lot je ne sais pas si ce sort est enviable mais je ne doute pas d'avoir dans ce domaine des compétences extraordinaires si nietzsche parle de surhomme je m'autorise à parler de surfaim sur homme je ne le suis pas sur affamé je le suis plus que quiconque dans le graphie de la fin je m'attendais à ce que ça parle de faim de bouffe de miam miam mais pas que en fait dans ce livre amélie notton nous parle de ses fins donc c'est un de ses récits plutôt autobiographique dans lequel elle explique cette avidité qu'elle a de la vie et pour tous les domaines de la vie en tout cas pour beaucoup de domaines de la vie et dans ce livre en fait on découvre une grande partie de son enfance et de son adolescence via les différents pays dans lesquels elle a vécu puisque son papa était consul et donc ils ont été amenés à traverser pas mal de pays notamment le japon dont elle parle énormément mais aussi d'autres endroits que je vous laisserai découvrir si vous le lisez et c'est vrai que ça rend la chose très intéressante puisque à chaque fois elle a eu beaucoup d'attrait ou beaucoup au contraire de répulsion pour tel ou tel pays pour telle ou telle habitude et ça nous permet d'en savoir plus sur elle il y a des choses qui sont très drôles émouvantes comme la relation qu'elle a avec sa soeur mais il ya aussi des choses très dures puisqu'elle évoque à demi mot mais malgré tout une agression sexuelle et c'est vrai que ça nous donne l'impression de la connaître comme on a pu la connaître dans stupeur et tremblement et je crois que pour l'instant il est aussi dans la catégorie de ceux que je préfère contrairement à hirondelle ou à barbe bleue dans laquelle j'avais eu du mal un petit peu à accrocher de mémoire parce qu'on voilà je m'en souviens moins vous voyez que que d'autres comme stupeur et tremblement ou comme la nostalgie heureuse une heureuse nostalgie vous voyez je ne sais plus le titre non plus mais que j'avais que j'avais bien aimé et en même temps que biographie de la fin j'avais donc emprunté métaphysique des tubes alors là c'est le titre je m'étais dit métaphysique des tubes des carpes en dessous what the fuck qu'est ce qui se passe dans ce livre et quand vous me lisez le quatrième de couverture ça vous en dit guère plus et il se marie très bien avec biographie de la fin parce que si dans celui ci on entend beaucoup parler de la vie d'ameni dans son enfance et son adolescence ce livre là en fait est consacré aux premières années de sa vie et on y apprend que pendant deux ans et demi en fait amélie était on va dire amorphe apathique elle n'avait que très peu d'intérêt pour la vie pour dire pas du tout ce qui en faisait une enfant très sage mais également une enfant en fait qui ne participait pas qui ne parlait pas qui ne bougeait pas qui ne cherchait pas à entrer en contact avec le monde et elle explique qu'à l'âge de deux ans et demi elle a eu une seconde naissance c'est le temps qu'il lui a fallu à elle pour naître en fait et ça donne un récit qui au début m'a paru très compliqué parce que les premières pages fait justement un espèce de métaphore autour des tubes de la métaphysique et tout ça et moi ça me passe ici mais ensuite on se retrouve voilà dans un récit où elle parle d'elle où elle explique ce qu'elle a compris de la vie où elle raconte ses premiers émois où elle raconte pourquoi les carpes et ça bah voilà comme biographie de la fin comme stupeur et tremblement ça donne des livres où on apprend à la connaître et de tout ce que j'ai lu d'elle pour l'instant puisque je dois en être à six ou sept de ses livres ce sont ceux que je préfère dont je préfère le style en fait c'est c'est là qu'elle me touche je m'arrête là pour cette première partie donc de ce programme lecture du mois de novembre et je vous retrouvez la semaine prochaine pour la fin